Bon, bonne fin d'après-midi, tout le monde. Répondre à quelques questionnements. Oui, je vois souvent chez V.A. Je vois chez Notices Québec. Je vois à peu près sur tout ce qu'il y a de sites où on parle bateau. Où il y a des discussions, des interrogations, des affirmations. Souvent erroniques. Quelques-unes sont bonnes. Mais la grande majorité vit à part des ratatouques. Et c'est pour ça que je vois de temps en temps. Je regarde ce qui se dit, je regarde ce qui s'écrit. Et je me dis, bon, le coudonc. À un moment donné, il faudrait bien éclaircir certaines choses, certaines affirmations gratuites. Pour ce qui est de M. Élie, je l'aime bien ce monsieur-là. Mais il y a des fois que je tapais sur la doublure pour certains avancements, certaines affirmations. Mais c'est un bon, c'est un bon bonhomme. Pas pour l'autre, un bon bonhomme. Alors, c'est comme ça. Pour le livre, eh bien oui, j'en ai un, M. Élie, un livre d'écrit. Il y a plus près de mille pages. Voilà. Il est écrit depuis nombre d'années. Par contre, publiant le livre semblable, M. Élie, comme je suis, puis Têteux, comme je suis, avec photos en couleurs et explications. Après avoir rencontré trois éditeurs, on me demande 5000 pour la correction, la façon de présenter. Et, les photos en couleurs sont en plus. Il faudrait répertorier ça dans au moins 5 à 6 volumes. Alors, je ne pense pas qu'on ait un Québécois qui acheterait des livres à 100 $ le livre. Parce que c'est bien beau de vendre des livres, mais il faut que tu fasses un peu d'argent pour payer les frais. Alors, pourquoi faire un livre quand tout est gratuit sur mes sites, sur les vidéos que je suis en fait de commencer à vouloir développer? Je ne pense pas. J'ai besoin de livres. Quelqu'un mentionnait que c'est de valeur. Le forum n'a pas accès, que c'est de l'expertise. Ce n'est pas compliqué. Oubliez de putainer VA, putainer OL ou GP, anglo-dout ou guiparé. Vous allez tout retrouver ce que vous avez besoin. Ou sinon, ne soyez pas gêné. On est autant que ce soit plein canito. Vous pouvez poser des questions. Puis possiblement que je vous répondrai. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, on va parler, on va parler, on va parler de nos appareils. De la sensibilité de nos appareils. Ici, j'ai du VC17M que je vous parlais. Notre petite poudre qui fait peur à tout le monde à cause de nos appareils. Les antifoulings qui, bon, bonhomme, j'adore les antifoulings. On ne peut pas prendre sa part de ces antifoulings. Puis, il y a des antifoulings qui font marcher les machines. Puis, il y en a d'autres qui trichent. Ici, vous en avez sept différentes compagnies. VC17M. On a du bottom coat. On a de l'interlux. On a du 3X. On a du VC-star. On a de l'interprotec. Pas de l'interprotec, c'est-à-dire, mais du micron CSC. On a du Pacific Serre. Du Pacific Blue. différentes marques qu'on peut retrouver ici dans nos régions. C'est un peu comme les appareils. Il ne faut pas penser parce que je parle uniquement de ceux-là que c'est les seuls ou les meilleurs. Il y en a des dizaines et des centaines d'appareils pour faire des tests. Mais ça, c'est comme toute autre chose. Ça a été parti, ces appareils-là, on est environ 25 ans, par un petit groupe d'alarmistes possédant, eux aussi, des chantiers. Ça faisait bien. Inspecteur et propriétaire de chantiers de réparation. Il ne faut pas penser que le Pacific Lang, ça existe juste dans notre gouvernement. Ça a existé bien avant ça et dans tous les domaines. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, ces machins-là sont devenus, les tests sont devenus obligatoires. Il faut être assuré qu'il y en a qui ne se sont ampliés pas avec ça. Pas peur de le dire, moi, parce qu'après 40 ans, j'ai entendu les couleurs. Bon, la sensibilité de nos appareils, on va prendre notre Skipper Plus. Parce que notre posture Skipper, notre Ramex, c'est un des plus vieilles appareils, ça. On va la position 2 parce que je vais me bien travailler avec, essentiel. On va, ça, c'est une pièce en fibre de verre et pour laquelle il y a eu des applications d'antifouling. Un minimum de 5 couches et à certains endroits, vous avez 8, 9 et 10 couches. Alors, voyez-vous, nos appareils, quand c'est sec, c'est bien appliqué, il n'y a pas de grande humidité là-dedans. Voilà. Vous voyez-vous, et notre WC en bas avec poudre de cuivre, voyez-vous, à peine si ça grouille. Le problème des antifouling, il n'y en a pas vraiment. Autant qu'il est bien d'appuyer sur la coque que le bateau est sorti de l'eau depuis un certain temps et que, comme on voit de temps à autre, les gens peu fiers. Ils ont 20 et 25 couches d'antifouling qui n'ont jamais été sablées, ils sont trop lourds pour le sabler. Donc, à tous les printemps, ils appliquent une couche pour cacher les drôles. À un moment donné, appliqué sur la vase, appliqué sur la mousse, appliqué sur le varette, ce que ça fait, bien, il y a des vides dans le sourd, il y a des anomalies, il y a des espaces, c'est pas adhéré comme il faut sur la coque dans le sourd où vont, ils sont tellement tannés d'en mettre qu'ils vont changer de sorte à tous les ans. à changer de marque puis sans prendre des précautions de voir si c'est compatible, si ça va ensemble ou si c'est un bon sablage ou autre. C'est ça le risque de problème. Alors, des fois, quand le bateau a passé l'été à l'eau, l'eau s'est infiltrée entre les couches de laminé d'antifouling et, bon, je vais faire des tests puis ça va indiquer que c'est humide. alors là, ça peut être nécessaire de sabler complètement pour aller retrouver le gel contre ou la fibre afin de voir si le dommage est dans l'antifouling, entre l'antifouling ou dans la coque quelque part. Pour en revenir à notre sensibilité, on va prendre un autre appareil. Montrer qu'il fonctionne tout. Alors, on fait nos tests. Voyez-vous, notre VC18 avec poudre, il nous indique une petite lecture. On n'a pas de problème cette petite lecture-là. C'est... on peut passer outre. Alors, on s'en vient tranquillement. Voyez-vous, on en a un autre ici. Bon. Ici, on n'en a plus. Ici, on n'en a presque plus. Ici non plus. Ici non plus. Et, ici non plus. On s'en revient sur ce sens-là. oh! Ici, on a une lecture. On va le voir quand on va. Quoi? Oh! On en a un autre. On la perd. On la perd. On la perd. Alors, nos lectures, puis même, à l'avant, on va essayer l'autre aussi. Dans les instruments les plus utilisés. Voyez-vous, on lui détecte un petit peu sur le VC avec la poudre de cuivre. On vient ici. Voilà. Il faut dire aussi qu'on a une qualité ambiance sur notre produit quand même. Il est dans la maison. Puis, ici, il chauffe au bois. Donc, il y a des bassins d'eau qui... qui créent de l'humidité. Ça peut nous donner des petites lectures. Voyez-vous, ici, on est plus haut. On va aller voir tantôt pourquoi est-ce qu'on est plus haut. Ici aussi, on est plus haut. Alors, c'est quand même assez sensible. Ah! Oui! Montrez. Voyez-vous, quand on applique notre instrument ici, on n'a pas de détection et tout à coup, à travers la fibre, la machine, elle est presque au bout. celle-ci, pareil, l'installe de l'instrument, on n'a pas de lecture. On m'en met en arrière et on est à côté, au fond. Pourquoi tout à l'heure, ici, on a une lecture, garder la pièce en arrière? c'est pour limiter ou faire voir qu'on aurait un membrage à l'intérieur, une structure recouverte de fibre dans laquelle il y a du venir, du contreplaqué. Et le contreplaqué, quand j'ai fait l'installation de ça, il était humide, c'était voulu. l'humidité est restée à l'intérieur et tranquillement, c'est en train de se dégrader. Le bois se délamine tranquillement. Ici, on a une petite lecture, mais on va regarder avec celui-ci. Pour ça, l'amateur a travaillé différents instruments de différentes lectures. Voyez-vous, on a une lecture. Pourquoi on a une lecture? Simplement parce que j'ai voulu limiter à l'intérieur d'un bateau à travers une toison de par l'extérieur. Des fois, on a des réservoirs en aluminium, il y en a en plastique et ils sont presque à côté sur la coque. Cette pièce d'aluminium-là, pour imiter un réservoir, elle est isolée, elle est isolée avec des faules. Donc, elle ne touche pas à notre balza. C'est pour imiter une coque sanouille si on veut. J'ai un petit fouling, gel coat, fibre de verre, pièce de balza, fibre de verre, isolant et notre aluminium. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? La différence, c'était simplement le réservoir qui est à l'intérieur. Et si ce réservoir aurait été plein d'essence, plein d'eau, ou le réservoir sceptique, on aurait eu une lecture encore plus haute, plus avancée. Donc, c'est ça la sensibilité des instruments. Il ne faut pas penser comme j'ai lu, comme j'ai entendu. Ah, ça ne lit pas plus que 2 ou 3 millièmes, puis ça ne va pas en profondeur, puis ça ne lit pas au travers de l'interprotec, ça ne détecte pas d'humidité. C'est faux sur toute la ligne. J'ai des pièces qui sont en train de sécher avec l'interprotec. Lorsque le matériel se sera placé, qui aura complètement séché, je vais démontrer à certains ingénieurs par certains architectes, blablabla, le bon navigateur, mais pour ça, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans du tout, du tout. Alors, je vais vous démontrer que même à travers l'interprotec, on va avoir une lecture si on a un problème. Évidemment, s'il n'y a pas de problème dans la structure, s'il n'y a pas de problème dans la fibre, on n'aura pas de lecture. Quand il y a une lecture, il y a quelque chose. Quand c'est minime, on passe haut. Quand c'est plus amplifié, alors on s'arrête, on se voit. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour faire fonctionner nos machines? Alors, c'est un peu ça. Le V6-star, je vous parlais tout à l'heure, le V6-star, je vous dis, le V6-M avec poudre de cuivre, dans le sac, vous voyez, on mélange ça avec le produit qu'il y a ici, la base liquide. Ça, c'est sûr qu'on applique l'instrument dessus. C'est du métal, c'est de la poudre de cuivre. Alors, notre instrument, il marque. Certains ont marqué plus en profondeur. Vous, on est dans le roux. Alors, on pourrait dire, notre machine est gronde. Mais celle-ci, voyez-vous, encore pire, on est presque à côté. C'est officiel, c'est du métal. Mais un coup, c'est du métal.